C'est l'expérienceur de Congolaises Télévisions, de partout où vous nous suivez à ces nets moments, l'actualité en République démocratique du Congo est marquée par la visite du chef de l'État Félix Antichiseké de Chulombo. D'abord à Berlin, en Allemagne, là où il a parlé autour de la question économique et autour de la question politique et après cette visite en Allemagne, le chef de l'État a été reçu en visite officielle en France, là où il a rencontré son homologue, le chef Emmanuel Macron, le président français. Et nous allons parler de cette quintessence de l'actualité, de cette quintessence de la visite du chef de l'État, où le chef de l'État lui-même a dit clairement autour de cette visite, « Tant que l'armée rwandaise est sur le sol congolais, jamais je parlerai avec le président rwandais Paul Kagame. » La question sécuritaire de l'Est de la RDC, la grande thématique que nous abordons aujourd'hui avec M. Frélie Moulumba, il est l'acteur politique, chercheur et analyste. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, c'est lui qui combat contre la balkanisation de la partie Est. Et surtout, il a fait de ça son cheval de bataille, non à la balkanisation. M. Frélie Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, la situation sécuritaire et même l'aspect politique arabique et démocratique du Congo est marqué par la visite du chef de l'État, notamment en Berlin, et aujourd'hui à l'Élysée, là où il conclut sa visite. Quelle est la quintessence de ces deux visites ? M. Frélie Moulumba, je pense que peut-être l'histoire nous dira, après 5-10 ans, qu'est-ce que Félix Satton-Distri a fait pour sauver ces pays d'innophages. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas dire, il est présent, il voyage trop, il est toujours en dehors. Ils ne comprennent pas les enjeux. Le Congo lui-même, c'est un enjeu. Le Congo a été une création d'international, je dirais un peu les occidentaux, en 1885. Donc c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Les problèmes du Congo doivent d'abord être traités sur le plan international, avant d'être traités à l'interne. Parce que les acteurs externes sont présents dans l'interne. Tout à fait. Et Fachi a fait un très bon choix. Ce n'est pas par hasard. Il a commencé par l'Allemagne. Vous avez vu, il est arrivé en Allemagne, il y a eu des entretiens avec le premier ministre allemand. Le ministre Le Tondoul a fait un communiqué, ce qu'ils ont dit. Et il sort de ce communiqué très clairement. Le président ne va pas négocier avec M23. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est maintenant au niveau de son interview qu'il a accordé à Dochevelin. Donc, Dochevelin, il y avait une dame, on ne sait pas si elle est congolaise ou bien rwandaise, des journalistes, mais il y avait aussi une allemande. La manière dont on posait des questions, c'était, on dirait, suspect. Parce qu'ils ont beaucoup insisté sur la rencontre entre le président et Paul Kagame. La réponse a été très claire. D'ailleurs, il a révélé votre chose. Quand il avait parlé avant, quand il avait dit qu'il va, le jour où il y a quelque chose en suit, l'armée rwandaise est sur le territoire congolais, ce jour-là, il va réunir le parlement, le chambreur, par exemple, pour attaquer le Rwanda. Il vient de révéler quelque chose. Les Occidentaux ont eu peur. C'est ce qu'ils appellent des partenaires. Ils sont partis de lui dire de ne pas faire ça. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le président a un simple damadoué ses paroles, ses propos. C'est en répondant à la question de l'Africaine qui lui posait la journaliste africaine, mais je ne sais pas si elle est allemande ou bien congolaise ou bien rwandaise, concernant l'escarmouche. Est-ce que, d'abord, vous allez parler avec Agame. Il a dit, oui, ce qui est normal, je peux parler avec Agame. Donc, c'est ce qui est demandé par les partenaires à partir des accords, à partir de ce qui s'est passé à Rwanda. Et puis, il ajoute qu'il va parler avec lui pour le regarder les yeux dans les yeux et lui dire que c'est un criminel. Mais quand on analyse une façon de dire qu'avec ses propos, Agame ne veut pas accepter de l'encontrer. Et puis, quand la dame lui pose la question, tu disais, tu as l'intervenir. Il dit, non, c'est parce que on m'a demandé, les partenaires ont fait pression. Mais on donne la chance à la négociation. On donne encore une dernière chance. Ça signifie que si Agame ne retire pas ses troupes sur les territoires congolais, on va les contraindre, on va les mettre hors, il peut dénouiller. Ça, l'interprétation du discours du chef. On a laissé aux amis occidentaux de négocier, disons, c'est entre vous, est-ce qu'il y a moyen de trouver la paix sans, pas de négociation ? Il a dit, ok, si il retire les troupes, pas de problème. Mais quand il va les voir pour lui dire, tu es un criminel, il retire ses troupes. Pourquoi tu tues le Congolais ? Pourquoi t'es pris le Congolais ? Pourquoi t'es pris le Congo ? Donc, le président est resté lui-même. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son calme. Vous savez, quand les présents parlent, il n'a pas de papier. Vous sentez, c'est ça l'homme. Le front parlait. Ça sort de lui-même. Parce qu'à ce niveau-là, on ne sait pas mentir. On ne sait pas, on ne peut pas se laisser manipuler. Donc, ça sort de lui. C'est son âme qui s'exprime. Il a été très clair. Si Kagame retirer ses troupes, t'as mieux, mais on va lui dire qu'il est un criminel. Kagame ne va pas accepter les négociations. Parce que, derrière ces discours, il y a de fortes pressions. Des amis occidentaux qui préfèrent qu'on négocie. Les présents leur demandent, on va négocier quoi ? Quelqu'un qui occupe notre territoire. Actuellement, les mines de Roubaïa sont sous contrôle de troupes rwandaises qui pillent avec la complicité des puissances occidentales et l'air militationnelle. On va négocier quoi ? Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'ils quittent. Mais ce n'est qu'ils pas. On va les contraindre à partir. Mais déjà, la grande question reste, parce que les Congolais qui ont suivi cette conférence de presse, le président français, Emmanuel Macron, pour lui, le président français, les désarmements et l'encadrement de FDLR doivent précéder les désarmements du M23. Nous connaissons cette histoire de FDLR. Comment est-ce qu'un mouvement qu'on ne maîtrise pas doit être encadré et désarmé avant les M23 qu'on connaît et on voit leurs actions parables sur le terrain ? Avant d'abord la question de FDLR, M23, ce qu'on a signé à Luanda, il faut relever ici la question de l'Allemagne. Quand je dis les chefs n'est pas passant la même par hasard, les gens ont tendance à oublier l'histoire. Le Congo, c'est une création de la conférence de Berlin. Tout à fait. Donc, l'Allemagne est toujours présente chez nous. Mais les Allemands sont différents des autres Européens. Les Allemands n'aiment pas de magoules, n'aiment pas de tricheries. Ils préfèrent des choses très propres. Et les Allemands actuellement sont en contradiction avec les Américains sur la gestion du monde, la gouvernance du monde. Les Allemands préfèrent jouer dans un monde multipolaire. Les Américains, non. Pour preuve, vous avez vu, le premier ministre allemand est parti en Chine, il a rencontré les Chinois, ils font les affaires sans problème. Or, les Américains demandent à beaucoup de gens, ils n'ont pas parti. Il y a certaines contradictions entre les deux pays. Mais il faut rappeler aussi que au premier mandat du chef, il était invité à l'Allemagne après son passage. Ils nous sont passés avec les vieux Kibambi Chinois. On a été reçus par la fondation Kornad Annawer. Donc, c'est les patronants, c'est ceux qui sont les plus riches. Mais j'ai senti, en discutant avec eux, ils sont démarqués totalement des globalistes. Donc, les globalistes ne contrôlent pas, les mondialistes ne contrôlent pas à l'Allemagne. L'Allemagne privilégie beaucoup plus les intérêts de ces entreprises. Ce qui n'est pas le cas avec la France. Et voilà maintenant, en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais en France, on a fait trop de bruit, mais pour que les résultats ? Vous venez de dire ici concernant l'EF de l'air, mais je pense qu'en est présent, il a pris parole pour expliquer, répondre au président Sarkozy. Il lui a dit s'il prend le risque peut-être de se tromper pour dire que la France sera à côté de nous, à côté de nous, dans cette lutte contre, pour mettre l'ordre à Kishasa, pardon, à l'Est du Congo. Ça prouve que le président est en lutte. Le président ne croit pas. Il ne croit pas dans ce que Macron dit. Mais, pourquoi aujourd'hui, on a invité Macron, un invité président dans une visite officielle. C'était une grande... On a fait de grandes réceptions. Il est passé au Parlement, il est passé au Sénat, il est passé partout là. À la fin, il a été réuni. Tout à fait. On a vu l'organisation, c'était grandiose, c'est souvent l'inconnu. Mais, qu'est-ce que cache derrière ? Je pense que les Français ont vite compris, les Européens ont vite compris que la donne vient de changer. Kagame, tout comme les Rwandais, Kagame n'a plus le soutien qu'il avait au Parlement. Tout à fait. Pour preuve, la déclaration du secteur d'État américain, Blinken, lors du 30e anniversaire, en commémoration de l'anniversaire du génocide rwandais. il a dit, ce n'est pas le génocide de Tussi. Il a dit, il y a eu de Tussi, de Wutu et de Thoie. Donc, le discours vient de changer. Or, Kagame, il dit, on a tué de Tussi seulement. On lui rappelle, on n'a pas ce qu'il y a de Tussi, c'est de Wutu et de Thoie. Ça signifie que, le génocide rwandais et le génocide Tussi. On remet déjà ça en cause. C'est un message très clair pour l'extérieur. Et ce qui a contré les Français de changer le discours, ce n'est pas par hasard. Je pense que la France profonde, l'État profond, l'État profond français ne voit pas pour quel intérêt il peut aller avec le Rwanda contre le Congo. Le Congo, c'est l'avenir de demain. Le Rwanda, c'est un petit pays qui est en train de piller, c'est un petit réceleur comme on est voleur. Même le chef de l'État a dit ça clairement et que Paul Kagame est un réceleur. Comment est-ce qu'on peut faire de l'affaire avec un pays qui n'a pas d'avenir et qui ne s'est ingraté comme le Congo ? Donc nous on fait les calculs, il y a un choix au niveau de l'État profond français. Je ne parle pas de Macron. Donc on l'a en train de recevoir la mode de l'antise. C'est ce qu'il dit. Pour laver un peu ce qui s'est passé à Bichasse. On lui a dit qu'il était trompé. Et au-delà de ça, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Rwanda, pardon, à Paris, ils savent ce qui s'est passé dans les Sahel. Tout à fait. Vous avez vu dans les Sahel, on a chassé les Français, on a chassé les Américains, dans le débattre américaine, les Allemands étaient sur le place qui sont paris. Tout à fait. Ils n'ont pas intérêt à se mettre encore Fati sur le dos. Parce que Fati a une popularité, donc Fati a une légitimité qui vient de la population. Sa légitimité ne vient pas à l'extérieur. Donc, ils sont obligés maintenant de négocier avec nous pour éviter qu'un jour hors du Congo. Donc, ça me rappelle la l'épile qu'il faut faire sur le passage du chef dans les deux pays. Maintenant, la question FDL. Vous savez, il y a un problème chez nous ici. D'ailleurs, il y a un gars qui vient un romancier congolais qui vient à Ficelle et écrit les mathématiques congolaises. Donc, la partie congolaise ne comprend pas qui tient des ficelles. Vos amis sont partis à Lwanda. Ils ont signé des accords. On reconnaît le FDL. Ils sont présents. On va les faire sortir. Alors que FDL n'existe pas. Ils sont partis sans experts. Qu'est-ce qui se cache à travers ces discours-là? Regardez maintenant, Macron a récupéré Kagan a récupéré en disant il faut se réglir comme le FDL. Il n'y en a pas. Le président a dit là que c'est bien dit. Mais comment les experts qui vont aller la part de l'argent ceux qui sont partis signer les documents et les autres signer les documents réconseurs à la FDL. C'est ça que je parle de la mathématique congolaise. On ne sait pas quel jeune jour il faudrait peut-être à un niveau élevé que les gens suivent les discours du chef. On a l'impression que beaucoup de gens qui font la politique ou qui sont au gouvernement ne partagent pas la vision du chef. Il faut vite corriger ça parce que ça donne l'impression extérieure et des contradictions à l'intérieur et ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui si le président Macron demande à ce qu'on puisse désarmer d'abord le FDL une armée ou soit une force qui n'existe pas que nous les Congolais ne reconnaissons pas comment est-ce que nous allons arriver à désarmer d'abord le FDL en lieu et place du M23 qui mène les actions sur terrain et ces actions-là sont palpables M. Frédéric Mouloumba c'est nous-mêmes. J'ai dit la fois dernière ici la plupart des élites congolaises qui sont dans l'institution aujourd'hui sont entrées en politique grâce à Kagame qui sont les fabrications de Paul Kagame pour la plupart on peut dire 80% des hommes d'État de la classe politique qui sont en dehors c'est la création de Paul Kagame et ça c'est depuis l'arrivée de la FDL il faut toute fois revoir l'histoire vous allez voir la plupart des gens qui reviennent c'est ceux qui étaient avec la FDL c'est pas fait Gaza et Paul Kagame a un pouvoir sur eux un pouvoir dans le sens qu'il connaît trop sur eux soit ils sont corrompus Paul Kagame a des preuves il faut du chantage il fait du chantage soit beaucoup comme ils adorent un peu les histoires des femmes tu vois la diplomatie rwandais c'est à travers les hirondelles beaucoup sont tombés dans les pièges maintenant tu sais il doit voir des vidéos donc quand tu veux parler il t'est brandi et messieurs si tu veux encore parler tu mets sur la presse politique automatiquement et calme c'est que ça se passe actuellement parce qu'on ne peut pas accepter on ne peut pas comprendre un pays occupé tout à fait 9 millions de déplacés internes où vous n'aurez la massissie et les autres occupés la mine de roubaïa actuellement structurée par les peuples rwandais comment est-ce qu'à Kishasa les gens ne peuvent pas penser et discuter sur ça comment est-ce qu'à Kishasa la personne ne parle pas tout à fait la presse est ailleurs dans le cas à Bongo il y a des ministres de Kazadi ce qu'on appelle de la diversion entre des millions qui disparaissent en est de finances entre les discours de monseigneur à Bongo mais la mine la plus riche du monde en Coltan comme ça on m'appelle le premier coltet de Coltan 80% de réserve c'est chez nous dans la presse même dans la classe politique personne n'en parle donc le verre est dans les fruits mais ce qui est positif c'est de voir que en suivant les chefs ce qu'il parle ce qu'il parle on ne doit pas écrire pour lire Macron lisait mais lui parler sans papier significatif ça signifie que ça vient de lui-même donc il parle par conviction tout à fait il est convaincu de ce qu'il dit donc ce qui est positif aujourd'hui de voir que Fachi a la volonté la volonté c'est de Fachi ne suffit pas il faut un travail fait sur les plans d'opinion publique il faut dans les universités cette opinion doit être informé il faut dans les médias pour faire s'il vous plaît l'information ça signifie qu'aujourd'hui on devrait la voir dans toutes les télévisions du Congo dès que vous ouvrez la télévision on commence avec les 9 millions de déplacés internes à l'est du Congo on commence avec les prouesses de notre armée comment les phares décés sont en train de se battre avec nos allurent notre presse est ailleurs il ne faut pas attendre que les autres parlent à votre place donc c'est là moi j'ai dit nous sommes responsables ce qui nous arrive personne nous empêche les gens comprennent aujourd'hui que nous nous devons nous organiser la chance que nous avons que le président a une vision claire il a le courage de parler il a fait le tour du monde aujourd'hui si Kagame est en difficulté c'est grâce à la diplomatie je dis diplomatie personnelle du président diplomatie personnelle du chef de l'État aussi longtemps qu'il a un ministre des affaires il a un gouvernement qui l'accompagne j'ai envie de te dire ici des contradictions les mathématiques congolaises ils sont partis à Luanda mais lorsqu'ils ont reconnu et lorsque la délégation congolaise est partie à Luanda pour discuter parler de cette affaire des FDLR quand il y a eu des conclusions pourquoi pas les chefs de l'État a-t-il interpellé cette délégation il y a des éléments peut-être qui sont passés inaperçus à Loussaka au même moment après Luanda il y avait une réunion je pense à la Sadek à Loussaka les discours étaient très clairs avant toute négociation Kagame l'Ouartier se trouve tu vois mais ce qui est curieux c'est de voir qu'à Luanda les gens sont partis signer les affaires des FDLR il y a des contradictions et le chef lui dit clairement l'EFDLR n'existe pas c'est un argument que Kagame utilise pour brouiller les cartes tout simplement pour justifier les pillages et son installation donc son installation sur les territoires congolais en fait l'EFDLR n'existe pas mais Kagame a besoin de ça pour venir les piller et justifier auprès de ses armées qui nous soutiennent à ces pillages voilà déjà on va prendre les mots c'est dédié du chef de l'État Félix Adol tu sais bien tu le mot là où il dit j'ai été payé en monnaie de singe nous avons été poignardés dans le jour par le Rwanda qui a préféré continuer ces trafics illicites qui mènent sur le sang du peuple congolais affirme lors d'une conférence de presse en jette avec le président français Emmanuel Macron là c'est l'affirmation du chef de l'État lorsqu'il parle et il pointe des doigts le président Rwanda Paul Kagame et les chefs de l'État Félix Adol tu sais bien il rappelle la main tendue et à tous nos voisins pour tirer un trait sur nos tensions et du passé pour l'instant il s'est dit réfracteur et à l'idée de rééditer cette expérience tant que le président Kagame sera à la tête du Rwanda donc aujourd'hui est-ce Paul Kagame qui est problème ou soit le Rwanda qui est un problème pour la répidémocratie du Congo donc quand on dit les Rwandais c'est l'État rwandais il faut qu'on fasse beaucoup plus attention c'est Paul Kagame qui est le chef de l'État du Rwanda c'est que Rwanda n'est pas chef de l'État il ne pourrait pas faire ce qu'il fait donc c'est le chef d'État rwandais Paul Kagame qui nous pose des problèmes avec la complicité de l'éducation occidentale qui sont à l'Est où est-ce que vous trouvez normal les gens disent que les Rwandais n'ont pas d'espace les Rwandais c'est un petit pays pauvre on justifie quelquefois la présence des Rwandais chez nous comment les mêmes personnes en particulier la Grande-Bretagne qui va signer des accords avec Kagame pour envoyer des manières d'asile ça c'est des filles quoi il ne faut pas être naïf tous les militaires qui étaient utilisés en Afghanistan donc les militaires afghans qui travaillaient avec l'Occident qui travaillaient avec l'Amérique avec l'Angleterre en Afghanistan et quand l'Occident l'Amérique est partie ces gens-là on ne sait pas où les mettre on est valu à peu près à 200 000 ce sont des militaires ce ne sont pas demandeurs d'asile donc il faut que les Congolais comprennent donc l'accord qui a été signé à Londres aujourd'hui c'est pour ramener les militaires pour ramener les gens qui étaient en Afghanistan militaires qui travaillaient avec la coalition occidentale quand les talibans sont arrivés ils ont tous fouillis vous avez vu l'image quand l'avion voulait décoller à l'aéroport de Kaboul il y avait même des gens qui étaient accrochés au terrain d'atterrissage de l'avion donc tout le monde voulait partir ils partaient où ? parce qu'en Angleterre je pense qu'ils n'ont pas de place pour eux qu'est-ce qu'on a dit on va signer des accords Kagame les prend ils ne viennent pas comme exilés politiques ils viennent d'abord comme des militaires pour aider Kagame à maintenir leur présence à l'étoile des territoires congolais ils viennent ensuite pour faire des affaires parce qu'il n'y a pas tellement de frontières vous pouvez être à Goma vous traversez non vous êtes à Kigali vous traversez vous êtes à Goma comment tu vas faire la différence entre les Afghans qui viennent donc les Arabes ou bien les Asiatiques qui viennent d'Afghanistan et ceux qui sont là depuis très longtemps donc il faudrait qu'on comprenne nous devons nous préparer à la guerre il ne faut pas avoir peur la guerre libère donc il faut à tout prix qu'on se prépare pour nous battre et nous allons gagner voilà parce qu'aujourd'hui est-ce la grande question des Européens aujourd'hui reste marquée parce que Joao Lorenzo n'a pas su faire à soi le président rwandais et le président congolais aujourd'hui que le débat est monté un peu plus haut pour qu'on puisse demander à Emmanuel Macron de réunir ces deux présidents autour d'une même table et discuter cela sera quand même la paix qui pourra provenir Macron sait très bien que le président le président qui a un caractère très fort ce n'est pas un homme à dominer regarde quand il parle il a un caractère très fort il n'est pas facile à dominer il n'est pas facile à manipuler ça c'est le problème maintenant on voulait faire comme si c'était Tandekabila on manipule on domine et Kagame se prend pour un chef Félix n'est pas dans ce désordre là lui il parle clairement sur les intérêts du Congo et la population il dit aux occidentaux vous venez chez nous donner des leçons regarde ce que vous faites et n'oubliez pas je me rappelle un jour l'état avec les diplomates britanniques on discutait on parlait de leur soutien envers Kagame ils nous ont dit clairement ce n'est pas notre problème Kagame c'est notre partenaire si vous voulez les faire partir c'est votre problème ils sont très clairs Kagame est devenu une charge pour eux on entend c'est que Kagame disparaisse de la scène politique pour que la paix s'installe dans un grand lac c'est que Kagame ne comprend pas il devrait lire l'histoire du maréchal Mobutu Mobutu qu'on avait utilisé adulé il arrive à Washington tapis rouge avec Clinton avec Reagan il a terminé comment c'est une leçon pour tous les chefs d'état africains pour tous les états africains les relations entre états et états sont des relations d'intérêt nous on est tellement naïfs on pense qu'ils ne sont pas des amis parce que quand tu n'es plus au pouvoir ils sont tes contacts Mobutu les a servis ici Mobutu est parti en fouillant personne n'a reçu même en France il est parti au Togo il était obligé de quitter le Togo pour aller mourir au Maroc où sont les amis il faudrait qu'on change notre grille de lecture des relations internationales il faudrait qu'on change très rapidement donc c'est un problème de changer l'imaginaire des Congolais des Imaginaires africains ça signifie qu'il faut construire un imaginaire basé sur la volonté des puissances un imaginaire basé sur des grandes ambitions pour ce pays et là vous avez des élites qui ont la volonté de puissance des ambitions de grandeur donc vous pouvez mériter de gérer l'Afrique centrale aujourd'hui ou bien l'Afrique des grands lacs mais avec on voit déjà des signaux avec Félix il parle très clairement mais maintenant il ne faut pas qu'il soit seul il faut qu'il y ait une élite une élite collective qui peut facilement les soutenir pour qu'on parte de plus loin sinon on ne s'en sortira pas voilà déjà c'est pour terminer nous sommes arrivés à la fin on attend que tout ce que le président est en train de faire le reing la diplomatie tout ce qu'il est en train de faire pour se porter fruit et surtout c'est vraiment vraiment le souhait de toute la population de l'Est de la RDC qui ne jure que sur la paix et qui ne jure que des revenus à l'air mode de vie normal pour pouvoir manger et peut-être à l'air satiété aujourd'hui terminant pour dire est-ce le gouvernement qui arrive sera à la hauteur des enjeux et du défi à ta temps et et que le Tungolais peut espérer à l'âme je pense que le président a déjà donné le signaux d'abord il a nommé une dame qui est propre qui n'est pas dans les magouilles c'est déjà quelque chose de positif elle n'est pas dans le magouille aussi longtemps qu'elle qui pilote et qui pilote le programme des 145 territoires mais elle n'a pas volé elle était ministre elle était ministre la dame la dame la dame n'a pas volé s'il y a des voleurs il y a la la cour suprême ou bien comment dirais-je les parquets qui doit les poursuivre l'argent l'argent des 145 territoires les partis parce que oui mais ça c'est le travail il y a des territoires où on c'est ce que j'ai dit il faudrait qu'on fasse la part des choses aussi les journalistes donnent les informations la justice doit être capable de poursuivre tous les bandits on ne peut pas construire un état moderne sans une presse libre une presse qui fait des investigations on ne peut pas construire un état sans un une justice indépendante donc il y a d'un côté la presse l'autre côté la justice qui peuvent permettre aujourd'hui que les pays s'en sortent donc il y a une mafia qui s'est installée au Congo depuis l'arrivée de la FDL voilà pourquoi ça tourne en rond donc il faut que les journalistes se prennent en charge qui deviennent des professions ça signifie que vous faites des investigations vous mettez sur la place publique si les magistrats ne viennent pas se saisir vous devez suivre jusqu'au bout se poser une question est-ce que les magistrats là ne sont pas corrompus ça ne s'est passé en Italie il y avait une mafia qui s'est installée la mafia italienne la Camorra il a fallu deux instruments la presse d'investigation et les magistrats qui s'étaient très solides et la mafia a été un peu réduite mais quand vous prenez les cas de chez nous ici on ne vole que des millions ceux qui vole ils partent en prison demain ils sortent la presse n'en parle pas on est dans des histoires inutiles on est en train de se chamailler il nous faut une nouvelle presse mais il faut aussi au niveau du gouvernement qu'il y ait des lois qu'il y ait une vision qu'il y ait des orientations très claires il faut des nouveaux magistrats là il faut que l'opinion congolaise la population s'organise quand quelqu'un a volé l'agent de l'état il doit rendre compte de l'état et tout celui qui a volé n'a pas le droit à accéder au bien public à la gestion publique parce que c'est notre argent on ne peut pas accepter que quelqu'un qui va voler le met en prison après il devient encore ministre vous croisez les bras oh non c'est la faute au président c'est pas la faute au président si l'opinion s'est mobilisée pour dire que tout le monde qui a volé on a des preuves il n'a pas l'accès à la gestion de la chose publique je pense que les présents sera contents donc pouvons-nous dire que madame j'ai dit que ce soit fait chez nous on dit on verra quelqu'un sur le terrain donc on verra dans l'action maintenant donc quand le gouvernement va sortir c'est que ça va donner mais c'est pas le problème du gouvernement c'est le problème de nous tous c'est d'abord refuser la corruption refuser les magouilles mais si c'est votre qui vole il faut se désengager ça signifie que il faut qu'il y ait ce que j'appelle la sanction sociale avant de voir la sanction pénale avant que l'état s'en occupe ça signifie que quand quelqu'un a volé on ne peut pas les recevoir dans la famille chez nos villages si vous avez voulu voler des poules ou bien des chèvres même votre fille même votre garçon ne peut pas se marier ce sont les enfants d'un voleur mais aujourd'hui ce sont des voleurs qui sont devenus des vedettes donc on a perdu des valeurs des références on a tout perdu donc tout est à refaire et pour conclure il faut que la presse fasse son travail investigation et ça demande de sans-sacrifice et de compétences il faut que les magistrats sachent sans la justice indépendante il n'y a pas un état moderne donc nous devons préparer l'avenir de nos enfants nous allons passer il faut passer à nos enfants un pays trop riche tel que le nôtre regarde la misère regarde la confusion est-ce qu'allons-nous continuer comme ça il faut qu'on change que ça change ça doit changer avec une magistrature solide avec des gens intègres des gens honnêtes mais aussi avec des journalistes sérieux mais tout ça il faut que l'état aussi les gouvernements soient sérieux dans la formation du gouvernement faut-il travailler avec les autorités morales ou soit faut-il faire revenir les figures qui ont déjà tout donné pour la république ou soit formé un gouvernement plutôt et qui sera avec un nouveau sou non non ce qui est important sont les critères je pense qu'on a posé des critères trois ou quatre celui qui ne va pas répondre aux critères mais n'a pas le droit au poste c'est très clair il n'y a pas de discuter les gens doivent être gênés c'est le travail de la presse il faut chaque jour reprendre ces critères là vous êtes dans des polémiques inutiles celui qui ne va pas répondre aux critères qui sont posés par madame la première ministre ne peut pas accéder au poste ministériel c'est très clair mais la presse ne fait rien on est là on a volé l'argent une histoire inutile donc la presse pose problème si on veut nettoyer la classe politique il faut aussi nettoyer la presse congolaise voilà déjà un grand merci à vous monsieur Fréli Mouroumouba d'avoir accepté notre invitation et l'émission est finie mais j'étais en train de suivre une des émissions que vous avez réalisé au courant de cette semaine je regardais en bas dans les commentaires il y a un tiers spectateur qui a dit monsieur Fréli Mouroumouba mérite d'être au gouvernement mais il a fait les consultations pour aller séjourner non 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 il ne faut pas entrer dans ces histoires là mon cher ami nous nous travaillons pour le pays je ne suis pas parti au Cameroun pour aller me promener c'était prévu après la descente de Charon à Tichassa tout ce qu'on a fait qu'on associe les élites intellectuelles camerounaises parce que n'oubliez pas que la pensée africaine se trouve au Cameroun c'est là où vous avez des grands philosophes des grands penseurs j'ai remarqué là Ebu Siboulaga Kamana qu'on connait ici Kamana vient du Cameroun donc c'est là où il y a les viviers la pépinière de philosophes africains il faut aller leur parler je ne sais pas qui leur parler d'abord de Charonana pour qu'on continue à faire le combat c'est pour toute l'Afrique parce que quand les Congois sont malades l'Afrique il ne peut pas déconner quand les Congois sont en bonne santé et ça tous les Africains intellectuels sont conscients sauf les hommes politiques les Congois ne comprennent rien donc on a besoin d'un Congo puissant fort pour l'intérêt de l'Afrique pas pour les intérêts des politiciens qui préfèrent remplir ses poches voilà pourquoi j'étais parti au Cameroun parler aux intellectuels camerounais et aussi à la communauté congolaise parce qu'ils n'avaient pas d'informations vous savez avec vos réseaux sociaux on raconte n'importe quoi sur les présidents l'enjeu est où ? je l'ai redit clairement l'enjeu ce n'est pas aller négocier à Luanda aller négocier à Nairobi on demande au président de céder les terres congolaises au Kagame les présidents refusent dans tous ses discours tout est très clair mais quand vous suivez les réseaux sociaux il y a une confusion totale donc il fallait apporter cette information dans la diaspora congolaise au Cameroun et parler aussi des intérêts Camerounais parce qu'ils ne suivent que RFI donc les radios occidentales européennes américaines mais jamais les radios congolaises ou la télévision congolaise donc il fallait apporter un discours sur les terrains on en a discuté avec eux je pense que il y a une prise de conscience Camerounais les congolaises vont se mettre ensemble pour que l'Afrique soit débrouille face aux enjeux de l'air vous êtes face au président de l'économie quel conseil que vous allez écrire au chef de l'État non je pense que c'est difficile de donner un conseil parce que le chef de l'État il est le seul le mieux renseigné il reçoit des informations de tout le monde il connait tout il est au courant de tout tout ce que nous disons là il est au courant donc tous les conseils il le sait il sait par rapport à l'opportunité par rapport à l'environnement par rapport à la situation mondiale il sait comment orienter sa politique pour donner des conseils il faut avoir toutes les informations et puis les conseils il faut que le mieux te demande c'est pas à toi d'aller donner donc il faut un peu un peu de modestie et de l'humidité voilà un grand merci à vous merci à tous merci à tous